Allez, on se regarde, et c'est le jeu de tube qui va commencer maintenant. Allez, un des derniers virages, un des derniers virages. Allez, il faut s'accrocher, allez Maxime, il faut s'accrocher aussi, ça va être compliqué. C'est Kevin Seidreyer qui s'écarte un petit peu. Ils sont les trois sur la même ligne, là. Et on se regarde, on s'épille, on se jauge. Attention Cameron Meier qui revient. Un de Cameron Meier, mais pas si loin. Johan Bagot aussi. Johan Bagot juste derrière. 300 mètres, 300 mètres, ils n'en peuvent plus. Le vent avec face, qui va lancer le premier ? Maxime Meierl est bien placé, mais il est dans le dur depuis tout à l'heure. Maxime Meierl en quatrième position. Celui qui est bien placé là, c'est Kevin Seidreyer. Il revient Maxime. Il quand même fait beaucoup, il quand même fait beaucoup. Attention à Cameron Meier, il n'est plus très loin Cameron Meier. Ils sont à 200 mètres, 200 mètres de la ligne. Mais le vent est face, accélération de Nathanel. Il est très fort, il est très fort. Il est en train de poser sa yard. Il va le faire, il va le faire Nathanel. Il va faire l'Erythréen. Allez garçons ! La première, la plus belle, c'est souvent la première. Nathanel Béral qui va s'imposer. Il va remporter cette étape. Victoire pour Robka, victoire pour l'Erythré. Nathanel Béral qui s'impose ici à El Malahi. La deuxième place, elle est pour Kevin Seidreyer. Et puis c'est Mustapha Saillard. Ça marque en troisième position. Il va faire une belle opération lui au classement général. On l'aura dans quelques minutes ce classement général. Maxime Meierl maintenant. Qui prend la quatrième place. On devrait voir Cameron Meierl. Merci. 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 Merci.